Peut-être que j'aurais dû faire un make-up ou juste je ferme ma gueule en fait parce que parfois je dis des trucs je pars trop loin en fait, c'est ça le problème Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais filmer la vidéo phare du youtube game un petit chat pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo, je sais pas je pense que j'ai juste un peu envie de se maquiller c'est cool raconter sa vie c'est cool, chit chat make-up c'est cool donc voilà et en même temps je vais vous montrer du coup ce que j'utilise pour me maquiller comment je fais etc etc donc c'est parti bon en gros c'est à peu près dans ça que se trouvent mes essentiels de make-up et je commence toujours par faire mes sourcils pour faire mes sourcils c'est un crayon tout simplement que j'ai acheté chez Action et franchement je les trouve trop bien donc là c'est la teinte la plus foncée avec la petite brosse et le crayon et avec un taille crayon rouge faut savoir que en vrai c'est trop bête à dire mais mes sourcils m'ont grave complexée quand j'étais genre au collège et que les meufs commençaient un peu à s'épiler les sourcils bah moi en fait j'ai pas beaucoup de poils au niveau des sourcils enfin je suis pas très pollue c'est tout et du coup bah j'avais pas énormément de sourcils quoi sauf que en fait ça me trop envisage donc bref là ce que je fais c'est pas vraiment ma make-up routine parce que je vais me maquiller bien plus que ce que je me maquille tous les jours les sourcils c'est fait du coup normalement ce que je fais quand je me maquille la plupart du temps je mets directement de l'anti-cerne celui que j'utilise c'est le Can't Stop de chez NYX sauf que y'a eu les confinements et les magasins étaient longtemps fermés et avant j'étais à Rennes du coup et quand ils étaient plus fermés j'étais plus à Rennes et à côté de chez moi dans mon petit village y'en a pas donc c'est galère et j'ai acheté l'anti-cerne de L'Oréal non de Maybelline New York et dans ma teinte et du coup il est très bien et celui-ci c'est le plus clair que j'utilise du coup pour éclaircir un peu sauf que là j'ai décidé que j'allais mettre du fond de teinte et du coup mon fond de teint bon il date mais c'est un Yves Rocher et franchement bah y'a rien à dire il est bien après honnêtement j'en mets tellement pas souvent que je pense qu'il y a plein de fond de teint qui sont mieux que celui-ci du coup fond de teint je le mets avec mon Beauty Blender là c'est la fin de l'été donc je suis bien bien noir donc peut-être que mon fond de teint il va être un peu clair il est un peu clair mais bon c'est pas grave ça va le faire non ça va en plus ok donc là du coup c'est bon j'ai mis mon fond de teint et comme là j'ai déjà mis du fond de teint à ma teinte je vais mettre vraiment l'anti-cerne le plus clair des deux donc je vais faire comme les meufs d'Insta ici 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 j'en mets également sur ma paupière pour pouvoir mettre mon fard à paupière et que du coup ça aidera bien du coup je mets aussi un peu d'anti-cerne sur ce pinceau là pour bien dessiner la forme de mes sourcils juste en dessous et voilà comme ça il n'y a pas de petits poils qui dépassent et maintenant il y a la mode où justement avoir des sourcils avec plein de poils et tout ça c'est hyper classe enfin bref c'est fou à quel point on peut se sentir mal parfois pour des trucs qui sont passagers et qui en fait de base juste on s'en fout donc voilà donc là ça donne ça c'est hyper chelou et maintenant on prend le Beauty Blender hop là pour bien estomper du coup j'ai un problème en fait parce que j'ai vraiment envie oui de faire des vidéos et tout ça et surtout j'ai plein de vidéos guidées en attente j'ai des scripts qui sont écrits et tout sauf que là en gros l'appareil que j'utilise pour filmer c'est un Nikon D3100 que j'ai acheté enfin que ma maman et mon papa m'avaient acheté et il est très bien sauf que l'écran il n'est pas rétractable donc là c'est tout un setup pour avoir un retour écran enfin je vous explique pas c'est vraiment galère j'ai acheté un adaptateur que je branche à ma télé en câble HDI sauf que du coup ça surchauffe et comme ça c'est une caméra de base enfin c'est un appareil photo pour prendre des photos et pas une caméra bah du coup j'ai que je peux filmer que 10 minutes de suite et dès que je filme genre on va dire 15 minutes ça surchauffe donc je dois attendre que l'appareil photo refroidisse enfin bref du coup pour filmer une vidéo vraiment ça me prend du temps je vais prendre mon anti-cerne à ma teinte du coup pour mettre aux endroits où j'ai un peu des imperfections j'ai aussi un autre problème parce que du coup j'ai mes frères et soeurs trop gentils qui m'ont offert un micro un micro de la marque Rode là donc trop bien sauf que je peux pas le brancher en fait sur mon appareil photo le problème c'est que la qualité de cette caméra elle est pas folle non plus d'un autre côté j'ai pas envie de payer une nouvelle caméra 700 balles sachant que je fais 3 vidéos YouTube par an après la plupart du temps je fais les yeux donc j'ai 4 palettes de maquillage j'ai 3 palettes qui viennent de chez Makeup Revolution et franchement la pigmentation est vraiment vraiment cool alors que c'est des palettes qui coûtent pas très cher et tout ça donc franchement rien à dire j'ai acheté l'année dernière pendant le premier confinement une palette de chez Morphe qui est hyper colorée franchement la pigmentation ça va mais pour le prix autant prendre celle de Makeup Revolution après là il y a plein de couleurs et du coup c'est cool parce qu'on peut vraiment faire des make-up assez coloré et tout mais là aujourd'hui j'ai pas du tout envie de faire un make-up coloré donc je vais prendre celle-ci qui est qui est cassée voilà et qui est dans des tons un peu plus nude la plupart du temps c'est très simple je mets une couleur partout et sur ma paupière mobile et sur ma paupière fixe un peu plus haut j'estompe 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 et après en fait juste sur ma paupière mobile soit je mets la même couleur avec des paillettes et pas mat soit je mets une autre couleur mais en gros c'est juste ça la technique je prends mon petit pinceau je prends mon nude et du coup j'en mets là sur ma paupière voilà rien de très très compliqué donc là j'ai mis ma première couleur et du coup je vais utiliser ce orange un peu qui est en fait sur ma peau en pas trop orange mais ça fait comme des petites palettes donc je vais utiliser ça le chunk hop là et voilà quand on estompe ça fait vraiment quelque chose de très léger bon je sais que la plupart des gens qui regardent mes vidéos c'est des gens qui me connaissent à part ma vidéo sur l'adoption et sur le fait d'être noire qui sont mes vidéos qui ont le plus marché et en même temps c'est des sujets qu'on ne peut pas retrouver on va dire aussi facilement sur youtube mais sinon pour le reste on va dire du coup moi je suis en école d'ingénieur et je rentre officiellement en dernière année c'est bientôt la fin vous n'imaginez pas à quel point je suis contente 5 ans c'est bon sachant que moi j'ai repiqué une année donc 6 ans là on va dire mes yeux c'est bon du coup je vais m'occuper de la fin de mon teint je voulais de la poudre juste matifiante on m'avait donné ça alors qu'en fait c'est du fond de teint en poudre je prends juste mon fond de teint en poudre j'en mets un peu sur les joues pas trop parce que j'ai déjà du fond de teint voilà ce que je fais après ça du coup c'est que je prends un truc un style de contouring de chez Morphe alors Morphe c'est sûr que c'est un peu cher mais du coup pour les peaux noires il y a vraiment plein de teint donc c'est trop bien et ça ça coûtait pas très cher et vous voyez c'est vraiment 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 foncé je prends mon style contouring je fais des traces ici hop là j'en mets ici ça amensit un peu et en haut je vais en mettre un petit peu sur le nez juste là voilà hop là et après je reprends une éponge et j'estompe en fait c'est ouf parce que sur Youtube malheureusement il y a plein de filles qui font du make-up et c'est trop bien mais t'as toujours ce truc de est-ce que tu fais du make-up parce que t'aimes vraiment le make-up ou est-ce que tu fais du make-up parce que au final t'as l'impression que c'est le truc qu'il faut faire pour percer ou le truc que toi en tant que meuf t'es censé faire très philosophique ça commence à prendre forme quand même là on partait de très bien parce qu'on va pas se dévaloriser d'ici mais on va vers quelque chose d'un peu mieux soyons honnêtes du coup je prends ça c'est une poudre de Maybelline aussi claire que du coup j'utilise en dessous de mes yeux pour éviter de d'avoir la peau grasse et tout ça donc j'utilise un petit pinceau plat je tapote et je vais en mettre là tout en dessous mes yeux hop sur le côté de mon nez là on est pas mal je vais mettre du blush j'avais acheté du blush chez NYX il y a un moment mais en fait il est trop pailleté genre on dirait vraiment que c'est de la light air du coup ce que je fais c'est que je prends ma palette de chez Morphe je fais un mix entre le rouge ici et le orange et ça c'est mon blush donc voilà j'en mets sur le nez aussi et maintenant c'est là qu'il faut énormément de concentration le moment est venu de mettre l'eyeliner et on rigole pas avec l'eyeliner là c'est un rimel du coup je commence toujours par cet oeil vas-y je vais pas réussir à une main je le fais et je reviens ça c'est un rhum de youtube ça aussi voilà bah en vrai il est pas mal du tout cette ligne je suis choquée de toute façon ça j'avais pas de tips à donner sur ça ça c'est chacun sa merde c'est notre combat à tous donc il y a rien à dire enfin je prends un highlighter qui vient de Morphe aussi bah en vrai il y a rien à dire l'highlighter c'est la vie je pense que c'est le truc maintenant que je kiffe le plus dans le make-up je prends un petit pinceau comme ça tout fin je viens en mettre dans mon coin interne comme ça et je vais en prendre et en mettre un peu aussi juste sur le sourcil je l'estompe un peu avec mon doigt parce que sinon ça fait trop des deux côtés du coup là j'utilise un gel à sourcils pour les fixer et qui je trouve fonctionne bien j'ai oublié de mettre de l'highlighter donc je vais en remettre sur les joues et après ce sera mascara cils et ce sera bon donc je reprends le même pinceau et du coup je viens en mettre à ce niveau hop là c'est pas mal du tout ça le bout du nez voilà le dessus des lèvres du coup dernière étape mascara et faux cils je trouve qu'en fait les faux cils c'est vraiment trop trop beau mais le problème c'est que c'est trop dur à mettre en fait et il y a des marques qui font des faux cils magnétiques du coup j'ai acheté ça alors par contre là c'est clairement un crash test parce que ça se trouve je vais pas réussir à les mettre j'ai acheté des faux cils de chez black up ouais black up c'est ça chez sephora cette merde là ça coûte 22 euros 22 euros donc il y a un trait que ça fonctionne il y a un trait que j'en perde pas parce que 22 euros franchement c'est abusé je prends mon mascara mes mascaras elles changent tout le temps donc du coup en fait il y a une partie supérieure une partie inférieure je mets la partie A au dessus oh mais ça marche trop bien bon je recommence et j'essaye de bien les positionner cette fois ok je sais pas si on voit bien la différence là j'ai des faux cils et là j'ai pas des faux cils je trouve que c'est pas mal franchement c'est pas mal du tout bon j'avais obligé de rallumer la lumière je sais pas s'il y a une énorme différence pour vous pour moi si parce que je sens mon setup beaucoup plus pro alors je sais pas si je les ai parfaitement bien mis je sais pas dernière étape le gloss du coup ça c'est un gloss qui vient de chez NYX j'ai du crayon à lèvres normalement mais là je vais pas en mettre je mets le gloss et bien je crois que c'est le look final en vrai ça va être à dire on dit que c'est toujours superficiel le maquillage et tout ça en vrai non parce que moi je sais pas mais quand je me sens pas trop bien physiquement et que je sais pas il y a juste des jours où on se sent moins belle et que ça nous prend la tête et tout ça bah je sais que si je me maquille vraiment et tout ça va grave me redonner confiance en moi et ça veut pas dire que c'est la seule chose qui me donne confiance en moi juste se sentir bien dans sa peau physiquement que ce soit avec du make-up ou pas bah ça aide et si le make-up ça vous permet de vous sentir mieux bah allez-y maquillez-vous le vrai problème c'est quand on ne peut pas du tout sortir sans maquillage ou là ça veut dire qu'il y a des choses à régler et de confiance à revoir avec soi-même mais encore une fois c'est pas grave sachant qu'on vit dans une société qui nous impose plein de dictats et plein de voilà de critères de côté bon du coup c'est la fin de cette vidéo je sais pas trop ce que ça va donner au montage parce que j'ai dit beaucoup de choses dans tous les cas moi j'ai kiffé j'espère que ça vous aura plu voilà c'était un make-up que clairement je ne fais pas tous les jours mon teint est quand même vraiment chargé on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite j'espère que je vais me déterrer à filmer plein de vidéos je vais faire un peu la meuf la vite fait et faire ma miniature et puis voilà gros bisous j'ai l'impression que quand je vais monter cette vidéo je vais me dire mais attends mais ça n'a ni qu'une tête ce que dit celle-là je vais me déterrer